... Donc, on a eu pour mission de faire une table ronde. Et on a essayé de trouver un sujet. On s'est retrouvé un peu parachutés là, on devait être 6 et on en a un qui courageusement s'est fait porter pâle aujourd'hui. Donc, avec des sujets aussi divers et variés que l'emailing, la maintenance, on a aussi du commerce et on a du blogging. Alors, il a fallu trouver un fil conducteur à tout ça, autour d'une table ronde. Et le problème, c'est qu'en général, les tables rondes, c'est très chiant. Parce que vous avez 4, 5, 6, 7 clampins qui sont là en train de discuter entre eux. Et dans la salle, ça ronde joyeusement, tout le monde dort. Alors, on a voulu essayer de faire autrement. Et on s'est dit, finalement, plutôt que de faire quelque chose d'assez classique et emmerdant, on va essayer de faire quelque chose qui va peut-être vous intéresser. On a donc Kim, qui est là, et Nico, qui sont deux spécialistes de l'emailing. On a JB, qui bosse autour de tout ce qui est des questions de maintenance, autour de WordPress. Et on a Benoît, putain, j'ai réussi, je ne me suis pas planté, c'est cool. On a Benoît qui, lui, est autour de tout ce qui est e-commerce, développement de business. Et mon activité à moi tourne autour du blogging, du pourquoi de l'entrepreneur. Donc, il a fallu essayer de trouver quelque chose. Et on s'est dit, ça serait peut-être pas mal, plutôt que de vous saouler avec de la technique, de vous parler. Alors, des bonnes pratiques, ça donne un côté un peu permoralisateur, et ce n'est pas le but du jeu. C'est de se demander, pourquoi ces choses-là, pourquoi est-ce qu'on pourrait faire de l'emailing ? Qu'est-ce que ça peut nous apporter ? Pourquoi il faudrait faire attention à la maintenance ? Qu'est-ce que ça peut apporter ? Et surtout, ce que ça peut vous coûter si vous ne faites pas attention à la maintenance. Et puis, pourquoi, déjà, lancer un blog ? Pour quelles raisons ? Toutes ces choses-là. Donc, c'est plus... Voilà, c'est ce qui nous est venu, le terme le plus simple, c'est des bonnes pratiques. Et plutôt que de vous assommer avec de la morale, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Et on a eu envie de savoir, vous, quelles étaient les questions que vous vous posiez. Et on va essayer d'y répondre. Donc, on a de l'emailing, là, avec Mail Poète. On a... C'est quoi, déjà, le nom de ta boîte ? Mais j'ai oublié. Mail Stronger. Mail Stronger. Au niveau de l'emailing, vous avez tous entendu parler du mailing. Pas tous à la fois. Je sais, on est en fin de matinée, on est à Marseille, il y a le pastis qui vous attend, vous êtes pressés. Je suis d'accord. Vous avez tous entendu parler d'emailing. Bien. Je pense que la première fois que vous avez pris une solution d'emailing, vous avez regardé des trucs, vous vous êtes dit, OK, comment ça marche, ce truc ? Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Là, vous avez des gens qui sont là pour vous répondre. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait déjà une question à poser autour de l'emailing ? Déjà, déjà... Donc, c'est qui est de Mail Poète ? Alors, vas-y. Levez votre main si vous avez déjà envoyé une newsletter. OK. Moi, moi j'ai. Et donc, il y a d'autres personnes ici. Combien de gens ont un site WooCommerce ? Ou vend en ligne ? OK. OK, c'est pas mal. Qui a des problèmes de maintenance ? C'est-à-dire, tout ce qui est question de mise à jour de WordPress, qui est la question de la compatibilité entre les différents plugins et les thèmes. Tu vois, t'as du monde quand même. Il a laissé en deux points, lui. Et qui a un blog, globalement ? D'accord. Ça va, normalement, on devrait y arriver. Alors, l'emailing ? Messieurs ? Oui ? Comment on fait ? Peut-être pour lancer juste une question, parce qu'on en parlait tout à l'heure et la réponse de Kim m'a beaucoup étonné. En fait, on se disait qu'on voulait lancer un peu notre table ronde sur la question d'accompagnement de projets, etc. Parce que du coup, c'est quelque chose qui est valable pour tous nos sujets. Et du coup, Kim me disait, moi je disais, en fait, effectivement, la maintenance ou le e-commerce, il y avait un point commun, c'est que c'est des choses qui se font sur le long terme, à mon avis. Et c'est sur le temps long, en fait. Et c'est là que les problèmes surgissent, d'ailleurs. Et du coup, Kim a dit, nous, souvent, en fait, à un gros pourcentage, les gens sont à court terme dans leur stratégie d'emailing. J'ai pas compris pourquoi tu as dit ça. Et ça m'interloque. Oui, nous, on regarde les usagers chez MailPoët et on réalise que 50% des usagers, après trois mois, arrêtent d'envoyer des newsletters. Donc, on s'est posé la question de pourquoi... Est-ce que vous m'entendez ? Donc, nous, on s'est posé chez MailPoët, on s'est posé la question pourquoi les gens arrêtent de nous utiliser après... 50% des gens arrêtent de nous utiliser après six mois. On s'est posé la question et c'est juste les gens arrêtent d'écrire, en fait. C'est le grand problème au départ, c'est s'asseoir et écrire. Et donc, je ne sais pas dans quel rôle vous, vous avez avec... Si vous êtes vous-même les propriétaires de votre site ou vous aidez des gens, mais souvent, nous, le problème est tout autour de l'écriture. Donc, l'outil est sympa, mais si on ne sait pas écrire, bien voilà, ça arrête, quoi. Donc, nous, on travaille surtout autour de cette thématique-là. Comment pousser les gens à continuer à écrire ? La problématique qu'on a, c'est que d'une manière générale, que ce soit WordPress, que ce soit Ghost, que ce soit Medium, on attend l'outil des merveilles. C'est-à-dire qu'on va choisir un outil parce qu'il nous a été recommandé par un ami, parce que ceci, parce que cela, et on va se dire, c'est l'outil qu'il me faut. Donc, c'est génial. Quand on se lance, au départ, on a un nouvel outil, on est plein d'entrains, on a envie d'utiliser l'outil. On ne communique pas pour utiliser un outil. On communique parce qu'on a des choses à dire. Et s'il y a cette problématique des gens qui s'arrêtent au bout d'un moment, c'est qu'en un moment, on ne s'est pas posé la question de savoir ce qu'on allait dire. C'est la même problématique qu'avec un blog. Trois quarts des gens qui lancent un blog aujourd'hui, se disent, waouh, génial, je vais utiliser WordPress. Super, tu veux utiliser WordPress. Très bien. Des thèmes, on y va, on achète 15 thèmes chez les différents vendeurs de thèmes. On va utiliser plein de plugins premium, on va blinder son truc de fonctionnalité. Puis, au bout d'un moment, on se rend compte que ça ne tourne pas. C'est long, à charger. Puis, on commence à se poser les vraies questions. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Kim, pour répondre à ta question, j'utilise MailChimp pour mes newsletters depuis pas mal de temps. Je sais que mail, il faut être, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne encore. Mais pour écrire un newsletter, ça me prend parfois deux jours. C'est un boulot dingue. Mais maintenant, avec les RSS et mes blogs, j'ai appris à réduire la quantité en écriture, mais à développer la quantité en nombre d'emails que j'envoie dans le mois. Vous développez la cadence, quoi. Et ça, c'est développer la cadence de mes newsletters. Et ça, c'est fabuleux. Je voulais juste apporter un peu d'eau à votre moulin en disant qu'effectivement, il y a toute la problématique de la rédaction du contenu. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question comment, qu'est-ce que je vais mettre dans cette newsletter. Et quelque part, je vais dire, c'est pas plus mal parce que moi, mon métier, c'est de faire ça, justement. Alors, c'est bien d'un côté parce que les gens se rendent compte que c'est un problème et que c'est une valeur ajoutée. D'un autre côté, il faut former les gens et il faut les instruire parce que ça ne se fait pas tout seul. Comme madame dit, ça vous prend deux jours pour faire une newsletter. Moi, ça me prend trois heures. Ça, ça prend. C'est un métier. Et je tiens à le dire, à le répéter à chaque fois que je rencontre des gens qui sont dans ce domaine. Merci. Nous, chez MailPoët, on envoie une newsletter par mois. On va peut-être passer à deux newsletters par mois. Et ça nous prend environ deux à trois jours. On paie un illustrateur, on paie quelqu'un pour relire. Donc, le coût d'opération. Bon, nous, forcément, on se doit d'envoyer quelque chose de qualité vu ce qu'on fait comme travail. Mais ça prend du temps, on s'y applique, on y réfléchit, etc. Et nous, on entretient, notre newsletter n'est que sur comment écrire, en fait. Donc, on a abordé le sujet de l'écriture et on se concentre là-dessus. Et comme, juste pour ajouter, comme le référencement, le SEO, le contenu dans l'emailing est hyper primordial. De toute façon, on voit bien quand on fait un contenu qui est de mauvaise qualité ou trop bâclé, on voit très bien les taux d'ouverture, enfin, surtout les taux de clics et autres qui baissent vraiment énormément. Donc, oui, il faut écrire bien et beaucoup. Enfin, beaucoup. Il faut écrire beaucoup pour faire plusieurs news qui impactent. Tout à l'heure, Stéphane l'a un peu introduit en disant qu'il fallait vraiment se poser des questions en amont. Et je pense que ce qui rejoint un peu toutes vos thématiques, c'est la stratégie sur le long terme. Qu'on fasse du e-commerce, qu'on fasse du newsletter ou de la maintenance, à un moment donné, il faut se poser la question de vers où je vais. Et quels sont les moyens que je mobilise ? Est-ce que je les internalise ? Est-ce que je les externalise ? Donc, la maintenance, on va dire, on l'externalise. La newsletter, on peut penser qu'on peut l'internaliser, mais faire des newsletters et du contenu. Donc, éventuellement, on peut dire « Ouais, je prends quelqu'un pour faire du contenu ». Mais derrière, il faut un retour sur investissement. Donc, il faut dire « Comment est-ce qu'il vaut mieux mettre 10 articles dans une newsletter ou envoyer 10 newsletters avec un seul article où on ne demande qu'une seule action à chaque fois ? » Il y a une vraie stratégie, il y a un vrai business plan à monter. Et pareil pour le e-commerce, en disant « Voilà, comment je communique, comment je vends mes produits ? » Il faut être présent. Viens nous rejoindre, Thierry, ici. Moi, j'avais juste une question pour savoir dans la salle si c'était plutôt des profils développeurs, créateurs de sites ou sur des métiers connexes SEO. Alors, je ne sais pas qui est développeur dans la salle. Donc, une petite majorité, on va dire. Il y en a quelques-uns, oui. Moi, je me place plutôt dans cette famille-là, même si je travaille sur des métiers connexes. Par rapport à l'intitulé, de la bonne pratique et spécifiquement sur l'histoire de l'emailing, moi, au début... Auparavant, j'avais une agence. Maintenant, je suis tout seul. Et je me rappelle qu'on faisait souvent des maquettes de sites où systématiquement, dans les headers, on mettait des petites boîtes « M'inscrire à la newsletter » parce que le client aimait bien voir ça. Ça faisait un peu moderne d'avoir ce petit input là-haut. Et en général, quand on mettait en prod le site, il y avait toujours un, soit chez nous, soit chez le client, qui disait « Mais en fait, où vont les emails ? » qu'est-ce qu'on va en faire ? Et effectivement, je pense que la bonne pratique, en tout cas sur l'emailing, c'est si je suis développeur, peut-être pas proposer la feature si derrière, je n'ai pas de stratégie à proposer aux clients. Parce qu'effectivement, installer MailPoet et mettre dans la sidebar le widget pour choper des opt-in, c'est pas compliqué, ça l'a porté de tout le monde, mais ça n'a pas de valeur ajoutée. En revanche, suggérer aux clients effectivement de l'accompagner de manière hebdomadaire, je ne sais pas, sous forme d'interview, aller rencontrer les équipes et lui fournir clé en main un gabarit d'email, une vraie stratégie éditoriale. La bonne pratique, elle est là. Donc encore une fois, je te rejoins, même si ton outil est très bien. L'outil n'est pas vraiment le sujet central, en tout cas sur l'emailing. C'est vraiment qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Et c'est pareil pour le transactionnel dans le cadre du e-commerce, par exemple. L'email transactionnel doit être réfléchi. Juste, les garçons, je vous propose, quand vous prenez la parole, de vous présenter parce qu'on est allé très très vite. Et finalement, on ne sait pas qui vous êtes. Mais est-ce que c'est pas parce que tu as oublié notre slide ? Tout le monde ne vous connaît pas, c'est ça que je veux dire. Alors moi, je suis Benoît Mercuzo, je suis freelance, développeur principalement au e-commerce. Et j'avais fait une conférence, peut-être certains me connaissent, au WordCamp Bordeaux. Et animateur de la communauté WordPress à Lyon. Voilà. Alors moi, je voudrais poser une question sur les frais d'envoi de newsletters. Quand on envoie 100 000 ou 1 million de newsletters par mois, on découvre que les offres sont diverses et variées. Ça va du gratuit au très cher. Je voulais savoir aujourd'hui quel est le tarif d'un e-mail envoyé. Est-ce qu'il y a un consensus là-dessus ? Et comment choisir son offre ? Nicolas Rostand, je suis le directeur de MailStronger, une solution d'envoi d'e-mail. C'est une très bonne question parce qu'il y a pléthore d'offres sur le net. Et effectivement, pour 100 000 crédits, on va de 20 euros à 200 euros. J'ai vu de tout. Ce qu'il faut regarder, c'est tout ce qu'il y a derrière. La plupart, il y a plein d'offres qui vous brident. donc vous pouvez envoyer 500 mails par jour. Tout ce qu'il faut regarder, c'est les équipes qu'il y a derrière, je pense, et ce qu'ils peuvent vous apporter. Parce que finalement, Bono le disait tout à l'heure, l'e-mail, c'est un moyen. Ce n'est absolument pas une finalité. C'est une solution pour envoyer quelque chose et vendre ou communiquer. Mais au final, par rapport au prix, je pense qu'il faut regarder tout ce qu'il y a derrière. Par exemple, chez nous ou chez d'autres copains, on a vraiment du service ajouté, du style, on explique comment il faut faire. Ce n'est pas juste, on envoie un webinaire ou une vidéo des bonnes pratiques, on explique ce qu'il faut faire, on moniteur toutes les campagnes, on dit voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, là, attention, il y a quelque chose, vous avez 10 IP qui sont en train de chauffer, c'est ça qu'il faut regarder. Parce que toutes les offres, effectivement, il y a tout, mais regardez ce qu'il y a derrière. Je ne vais pas vous parler prix, mais je vais surtout vous dire regardez ce qu'il y a derrière. Je vais répondre. C'est un peu comme de l'hébergement en fait. Si tu peux payer 2 euros par mois et être sur One.com et c'est quand tu vas commencer à avoir des problèmes que tu vas réaliser que je paye 2 euros par mois. Nous, il n'y a jamais de problème avec l'envoi et seulement quand il y en a, je ne paye que 10 euros par mois. Nous, on commence à faire, mais le poète commence à faire de l'envoi maintenant et on a des tarifications qui sont peut-être un peu chères pour l'instant. Les gens se demandent pourquoi vous, vous êtes plus cher. Je dis, ok, va avoir des problèmes chez les autres et après ça, reviens vers nous. Par exemple, il y a un plan de SparkPost à 100 000 mails par mois, etc. On va avec SparkPost à 100 000 mails par mois et tu verras ce que tu auras. Si le prix est ton truc principal, déplace ton hébergement chez One.com aussi. C'est fatigant. Les gens sont là, le prix, le prix, le prix. SparkPost, tu as choisi ? Si je peux me permettre une petite remarque, ce qui est important dans l'emailing, c'est la notion de réputation. on va soigner la qualité, on va soigner le design, on va éventuellement travailler l'accès marketing, mais on néglige le côté spam, risque de mise en spam. C'est un super sujet, ça. Du coup, quand on paye souvent, c'est que derrière, on paye des canaux de distribution, des réseaux internet sur lesquels on va se plugger, la qualité de service, la notion de comment on valide l'identité de l'expéditeur du mail. Il y a plusieurs paramètres et ce n'est pas forcément que le support qui est intéressant, mais aussi tout l'accompagnement là-dessus pour dire attention, nous, on a des systèmes qui permettent de dire que vous allez avoir un taux de spam qui va être réduit parce qu'il y a des bonnes pratiques qui sont mises en place. J'ajoute juste une petite chose par rapport à la bonne pratique sur le routage. Indépendamment des prix, déjà, je pense qu'il faut tester parce qu'on a maintenant chez tous les prestats type Mailjet et compagnie des logs pour voir la délivrabilité, combien partent, combien sont bloqués, etc. Il faut tester le support. Sur ces prestataires-là, je pense que le critère support est hyper important parce que si vos mails sont bloqués par plus, il faut absolument que ça puisse se débloquer très vite. Et c'est comme pour l'hébergement. Moi, j'aime bien maintenant, en fait, quand je teste un prestat, c'est tester le support assez vite. Oui, l'activité, etc. Par ailleurs, j'ajoute que, même si vous ne faites pas de l'emailing marketing, mais que vous faites juste du mail transactionnel ou du Gravity Form, c'est très important, quelle que soit la taille du site, de tout de suite passer par un prestat de routing et que les VP Mail ne passent pas par le serveur mutualisé. Je pense qu'il faut avoir une stratégie de routage de ces mails immédiatement au lancement, quel que soit le site. C'est avec des API très simples ou des plugins gratuits, simplement pour que les mails de votre site partent avec une techno dédiée à ça. Voilà, c'est un métier vraiment spécifique, délivrabilité, etc. Et il y a des outils en ligne type emailtaster.com, je crois. Mailtaster. vous envoyez un mail et puis il vous fait un compte-rendu pour savoir si vous êtes plutôt spami, pas trop spami, etc. Et ça, c'est hyper important. Ça fait partie des bonnes pratiques de dev, de dire à son client que vos mails partent, ils arrivent, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Attendez, j'ai une question. Il y a quelque chose là. J'ai une petite question par rapport au volume. Moi, ce qui m'embête, par exemple, j'avais testé des offres comme Spark Post effectivement à 100 000 mails par mois. Et là, c'est un avis très personnel, c'est que si ton business implique que tu dois envoyer des volumes gigantesques, déjà, est-ce qu'il faut déjà t'assurer que ta base est bonne ? Je pense que c'est aussi un peu le problème. On parle de la technique, on parlait d'amélioration de la délivrabilité via SPF, des KIM, des IP changeantes, des choses comme ça. Mais l'impression que j'ai, c'est que si ton business repose sur le fait que tu envoies un volume gigantesque d'emails, est-ce qu'il n'y a pas un souci là ? Et là, c'est au-delà de la bonne pratique, qui a un souci de commerce. C'est que les taux de conversion en e-mail sont ridicules en général. Et voilà, c'est très variable. Je sais, c'est très variable. Mais voilà, est-ce que si ton business repose sur le fait que tu envoies une newsletter une par mois, une à 400 000 exemplaires ? Tu sors du scope là ? Je sors du scope volontaire. De la conférence. Alors, venant de quelqu'un qui peut avoir tendance à troller, c'est assez drôle. Mais voilà, l'idée, c'est que... Est-ce que... Là, c'est un débat, mais qui est plus large que le web, c'est est-ce que, finalement, faire du volume et pas en soi une erreur ? Faire du volume, si tu as des mauvaises stats, tu ne pourras pas passer par des prestats sérieux. Parce que tes bases, du coup, tu auras un taux d'échec important et tu ne vas pas pouvoir envoyer tes mails. Après, je pense qu'il y a aujourd'hui des business models basés sur l'envoi d'e-mail de Mars qui marchent très bien. la plupart des gros e-commerçants font leur business principalement par l'e-mailing. Après, je pense que Kim est mieux placé pour tout ce qui est stade de conversion. Mais il me semble que l'e-mailing reste encore un bon moyen de transformer. Est-ce que ça fonctionne ? Oui. La quantité n'est pas... Ça fonctionne ou pas ? Non. On les perd tous, un par un. Allo ? Oui. Donc, la quantité, tout dépend de la taille de la boîte. chez eux, ils envoient des mails pour GDF, donc Angi. Donc, forcément, c'est des millions de mails et c'est qualitatif et c'est transactionnel donc ça fonctionne. La quantité n'est pas un souci en soi. Encore une fois, dans le monde du mail, si on a une liste de 90% des usagers de Mail Poète ont moins de 500 abonnés. on tape dans le plus petit du plus petit donc on est le B2B numéro un. Après, dès qu'on tape dans les listes de 50 000 ou 100 000, nous, on n'aime pas faire ça. C'est un autre métier. C'est encore comme de l'hébergement. Je reviens toujours à la comparaison de l'hébergement. Si on a un site qui fait du 100 000 visites par jour, on n'est pas sur One.com. Je déteste One.com. On a compris. À chaque fois qu'un usager vient vers nous et dit « Ah, je suis sur One.com. » Je me dis « Mais pourquoi ? » Ils se sont améliorés. C'est comme GoDaddy aussi. Nous, on a beaucoup d'Américains sur GoDaddy. GoDaddy, c'est vachement amélioré. Bref, tout ça pour dire que les bergeurs, l'envoi mail, c'est la même chose. C'est compliqué l'envoi mail parce qu'il n'y a pas de garantie à rien. On ne peut pas garantir la dévénabilité. Il n'y a pas de garantie. Ça change énormément et rapidement. On n'a pas de contact chez Gmail. On ne peut pas appeler notre poste chez Gmail pour nous déconnecter. L'envoi mail est compliqué. Quand on arrive dans des gros volumes, il vaut mieux travailler avec des boîtes qui savent gérer des gros volumes comme chez eux. On paie le prix qui va avec. et si on n'est pas content, on paie moins et on va avoir un moins bon service. Il y a quelque chose que je voudrais ajouter. Tout à l'heure, Benoît expliquait à juste titre qu'il y a des gros commerçants qui font effectivement leur chiffre d'affaires avec de l'emailing. Pourquoi ça fonctionne ? Dans le e-commerce, on a tendance à prendre Amazon comme étant une référence. C'est vrai, c'est juste. C'est Amazon. Qui dans la salle aujourd'hui a les moyens d'Amazon ? Il faut arrêter la drogue là, les deux. Par contre, je veux bien l'adresse de votre dealer, les mecs. Franchement, putain, c'est de la bonne. Ni vous, ni moi, ni qui que ce soit autour de la table ici n'a les moyens d'Amazon. Comment ça se passe à leur niveau ? C'est une bataille sur le prix et sur le service. Vous ne pouvez pas batailler là-dessus. On est tous, autant que nous sommes ici, nous sommes des petits entrepreneurs, ce qui n'a absolument rien de péjoratif. Donc, vous allez batailler sur les prix, vous allez batailler sur la qualité de service, vous allez laisser votre chemise. Ce n'est pas là-dessus que vous devez batailler. Je disais en introduction que la notion du pourquoi était importante. Comment est-ce que vous voulez vous démarquer de vos concurrents quand vous utilisez le même comment ? Quand vous avez le même quoi ? Le quoi, c'est le produit. Il n'y a rien de plus similaire que deux entreprises qui font du site internet. Sur quoi elles vont se démarquer ? Sur les prix ? Super. Vous croyez que c'est comme ça que vous allez donner envie à vos clients de venir ? Vous croyez que c'est comme ça que vous allez fidéliser vos clients ? Vous allez me dire oui, mais Amazon, ça marche. Mais oui, mais Amazon, c'est Amazon. Vous n'êtes pas Amazon. Il faut trouver autre chose. Et si vous voulez exister sur le marché, il faut trouver autre chose. Pourquoi aujourd'hui il y a des blogs qui ferment ? Pourquoi il y a des gens qui arrêtent d'utiliser l'outil newsletter ? Pourquoi il y a un taux d'ouverture des newsletters qui est faible ? Vous croyez vraiment que faire du push RSS, c'est intéressant ? Vous êtes à la fois entrepreneur et en même temps consommateur. Vous voulez améliorer votre performance en tant qu'entrepreneur ? Regardez quelles sont vos réflexes de consommateur ? Est-ce qu'en tant que consommateur, quand vous recevez la newsletter de n'importe qui, je ne vais pas parler d'Amazon, c'est discount ou autre, parce que là, vous êtes attiré par le prix. Mais quand vous recevez une newsletter d'un site auquel vous êtes abonné, s'ils se contentent simplement de vous envoyer ces articles en push, au bout d'un moment, ça va vous faire chier, vous allez vous désabonner. Et en tant qu'entrepreneur, vous allez faire exactement ça. je ne sais pas. Samy, tu voulais ? Moi, je reviens au mailing. Justement, je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme différence entre les différents services d'un compte gratuit où on va être limité avec un nombre de mails envoyés, etc. Et d'un compte premium, même si on n'a pas besoin d'envoyer 5000 mails, même si on débute, en fait. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme différence ? Écoutez, pour la plupart des gens, le gratuit suffit. Le compte MailChimp avec 2000 abonnés, c'est un super compte. Donc, en fait, souvent, je le recommande. Non, mais justement, qu'est-ce qu'il va y avoir comme différence de service derrière ? Ah, des services. Un compte premium et un compte... Il y a la dimension support, souvent. Oui, c'est... Pas forcément intégré. Nous, vu qu'on... L'automation aussi. Tu as le marketing automation. Juste par rapport à cette question, pour moi, la question, là, c'est quelle est la différence entre le gratuit et le premium ? Chez MailChimp, c'est super, c'est un exemple à suivre. Quand vous prenez un plan gratuit, vous êtes noyé dans la masse. Vous allez envoyer une news, elle va être poussée dans les serveurs. Et à ce moment-là, MailChimp, il va dire, OK, je vais t'envoyer avec du fleuriste, quelqu'un qui fait du charme, quelqu'un qui fait de la plomberie. Voilà. C'est ça, la grande différence. À partir du moment que vous passez sur du payant avec une IP dédiée, par exemple, c'est votre canal d'envoi. En général, pour des petites listes, 5 000 ou moins, on peut aller vers des solutions gratuites en général. Ou presque gratuites ou très peu. C'est à partir de 5 000 à 10 000 que l'enjeu de la newsletter est beaucoup plus... Elle a un objectif commercial. Quelqu'un me disait l'automatisation. Donc, en fait, on ne peut pas prévoir avec un compte gratuit sur plusieurs mois. On ne peut pas automatiser sur... MailChimp, aujourd'hui, automatise gratuitement depuis peu, d'ailleurs. La question, ce n'est pas de savoir qui a le meilleur service. Ce n'est pas ça, la question, réellement. C'est est-ce que... Enfin, ce n'est pas... Est-ce que c'est de quoi vous, vous avez besoin ? Vous êtes en train de prendre le truc, globalement, on est tous en train de prendre le truc à l'envers. On confond les désirs et les besoins. Je désire, effectivement, rouler en Ferrari. Super, j'ai envie de rouler en Ferrari. Mais si c'est pour la conduire comme une deux pattes, autant acheter une deux pattes. Ça coûtera moins cher en termes d'assurance, en termes d'essence, en termes de tout. Avoir une deux chevaux coûte moins cher qu'une Ferrari, enfin une Clio, parce qu'aujourd'hui, une deux chevaux, c'est une voiture de collection. Mais autant prendre une Clio. C'est si vous voulez être efficient dans vos actions, si vous voulez choisir les bons services, posez-vous la question de vos besoins. Est-ce que j'ai besoin d'une solution à 60 euros par mois qui va me permettre d'envoyer 50 000 mails de faire du marketing automation, de déclencher des actions, d'envoi de mails quand les internautes visitent mon site ? Est-ce que j'ai besoin de tout ça ? Est-ce que vraiment j'en ai besoin ? J'ai simplement envie d'envoyer une newsletter une fois par mois. Fondamentalement, MailChimp en gratuit suffit, MailPoet connecté à un Mailjet ou à Sandy Blue suffit amplement. C'est amplement suffisant, ça ne sert à rien d'aller dépenser de l'argent là où vous n'en avez pas besoin. Que vous désiriez avoir un service premium tout en un, c'est une chose. Est-ce que vous en avez besoin ? C'en est une autre. C'est la même question à vous poser quand vous rédigez des contenus, quand vous prévoyez des services pour vos clients. Oui, ça c'est encore autre chose. La notion de est-ce que je sais faire c'est encore autre chose. Effectivement. J'aimerais juste revenir tout à l'heure sur ce que tu disais, avoir le différenciant, s'opposer à Amazon et vendre des téléphones, ça ne sert absolument à rien. Il y a un très très bon exemple très récent, c'est Trainline, Capitaine Train. Capitaine Train, ils vendent exactement la même chose que Voyager SNCF. Les mêmes billets au même prix au centime près. C'est juste que eux, leur délire, ça n'a pas été d'envoyer des newsletters parce que qu'est-ce que tu veux faire contre Voyager SNCF qui a un fichier gigantesque ? Eux, leur différenciant, c'est juste que leur service client est à la hauteur par exemple et le différenciant, il est là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne différencient pas sur le quoi, ils ne différencient pas sur le comment, c'est un site de vente en ligne, ils différencient sur le plus-plus, c'est-à-dire que tu n'as jamais besoin d'eux mais le jour où tu as besoin d'eux, ils sont efficaces. Ça, c'est à mon sens un différenciant majeur, c'est-à-dire que je vois plein de e-commerce qui te vendent exactement la même chose que le voisin mais si le jour où tu as un souci, ils savent être là, ils savent être disponibles, ils savent être joignables, ils savent te faire une réponse qui n'est pas juste, qui n'est pas ton Zendesk qui a répondu automatiquement, on a reçu ta réponse. Moi, j'ai un service gratuit qui s'appelle Branch qui fait de l'application mobile, les mecs m'ont répondu en un quart d'heure à une réponse efficace qui répondait à mon besoin. Pour moi, ça reste le différenciant majeur. Je reviendrai vers un service qui a su m'individualiser en tant qu'internaute et en tant que consommateur et je reviendrai moins vers quelqu'un qui m'a envoyé un mailing même si c'est un mailing ultra travaillé. Je pense que ça reste plus attirant finalement d'être valorisé moi en tant que personne. C'est ce qu'on veut. Au travers, d'une manière générale, on le voit, on est dans une société qui s'est désindustrialisée depuis maintenant 20 ou 30 ans. On a été vers une société de services, loisirs, services à la personne et compagnie parce qu'on a envie, nous, en tant que consommateur, d'être reconnu. Quand on a commencé à avoir une relation avec une entreprise, quelle qu'elle soit, un blog, un blogueur ou un petit prestataire et petit, encore une fois, ce n'est pas péjoratif du tout. On a envie d'être reconnu. Ça, c'est notre réflexe de consommateur. quand on fait de l'automatisation à tout va, quand on fait du push avec des services d'automatisation sur le web, c'est bien pour nous, c'est pratique. On gagne du temps, ça va plus vite, on arrose tous les réseaux sociaux en moins de 20 minutes, c'est génial, on a gagné du temps. Est-ce que vraiment, les gens sont satisfaits de cette relation qu'on leur propose ? Nous, en tant que consommateur, on a envie d'être reconnu, mais nous, on ne reconnaît pas nos propres utilisateurs, nos propres clients. Bonjour, je voudrais réagir sur la réponse qu'a émis Nicolas. Tu dis, quand on est des petits, que c'est gratuit, on est noyé dans la masse. Est-ce que du coup, on peut hériter d'une mauvaise réputation ? Oui. D'accord, merci. Tu n'es pas protégé quand tu passes par Mancham, tu passes par leurs propres serveurs. Donc, ils sont quand même, c'est des serveurs dits blancs, donc ils ont quand même un minimum de réputation qui est propre. Voilà. En fait, la réponse est oui, mais effectivement, quand tu parles de MailChimp, par exemple, qui est, je pense, un des meilleurs de l'univers découvrable, effectivement, déjà, tu es sur des IP qui sont très, très bonnes, de très bonne qualité, qui sont bien chauffées. Donc, en gros, tu bénéficies de toute cette expérience et expertise et infrastructure. Maintenant, tu es quand même noyé. d'où les gens qui veulent passer au niveau supérieur, ils n'achètent même plus des IP dédiés, ils achètent des IP préchauffées qui ont déjà un center score à 99, tout vert, tout beau. Et voilà. Donc, mais la réponse est oui, on est quand même noyé dans la masse, inévitablement. Mais ça, ça a un coût, donc ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. On a envie que nos mails, parce que ce sont nos mails, c'est nous, on estime qu'on est important, c'est normal. Donc on aimerait bien, on a ce désir d'envoyer nos mails par le meilleur canal possible, donc utiliser toute cette chaîne qui va être super propre du début à la fin. C'est normal. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Quand on est encore à un petit business, à un petit volume, est-ce qu'on en a besoin réellement ? Est-ce que l'investissement vaut vraiment la chandelle ? Est-ce qu'il n'y aurait pas de meilleurs investissements à faire sur d'autres canaux ? On parlait notamment tout à l'heure de tout ce qui est le développement au travers de WooCommerce, tout ce qui est la maintenance, tout ce qui est le bon choix de l'hébergement, le bon choix des plugins, s'éviter de passer des heures et des heures à résoudre des conflits et compagnie ? Est-ce que ce ne sont pas des meilleurs postes sur lesquels vous pouvez investir pour faire en sorte d'avoir un business qui va être plus sain ? Ce ne sont pas les mêmes postes. Un poste, c'est la communication et l'autre poste, c'est ton bébé, c'est le cœur de ton business. Mais oui, pour moi, il faut investir pour bien communiquer. Inévitablement. Par rapport à la problématique par exemple du e-commerce et WooCommerce en particulier, moi par exemple, je ne recommande jamais d'installer son WooCommerce sur un mutualisé. Déjà en termes de performance, de besoins en ressources, etc. Mais derrière, on peut se poser le parallèle que tu fais avec l'hébergement est très juste. Pour l'e-mailing, c'est pareil. Même si ton WooCommerce est tout petit au départ et que tu envoies peu de mails parce que tu as peu de commandes, je pense que c'est important d'investir tout de suite dans un provider qui va envoyer et délivrer à coup sûr tous les emails transactionnels. Tu ne peux pas avoir un e-commerce, la personne achète dessus et le mail arrive 10 minutes, 1h, 1h30, voie n'arrive pas pour accuser réception ou pour t'envoyer le numéro de suivi. Et même si tu es petit, c'est un investissement que je pense que tu dois faire tout de suite. Alors, tu as une échelle de prix et je pense que les IP dédiées, tu ne les as peut-être pas sur les premiers packs il me semble Mailjet ou Mailchimp mais je pense que ce n'est pas une question de volume là pour le coup dans le transactionnel, c'est vraiment une question de ça doit arriver. Oui, puis je te rejoins là-dessus c'est que quand on est en hébergement mutualisé en fait, on est colocataire, enfin on est dans un immeuble, on partage la même IP que le routeur. On partage la même IP donc il suffit qu'à côté il y ait un groupe bourrin ou quelqu'un qui fasse du spam ou autre, on hérite de la mauvaise réputation. Donc l'idée de passer par un provider s'impose assez rapidement. La question de l'hébergement pour moi, elle revient à celle du choix du prestataire d'envoi de mail ou du choix de faire un design sur mesure par un graphiste qui gère ou en fait là ça sort du scope mais ou d'avoir une prestation de suivi de maintenance parce que je sais que tu connais bien le sujet aussi et tu connais, on rencontre les mêmes personnes. Bien sûr que tout dépend du budget qu'on va vouloir investir dans son site, etc. C'est clair que toi comme nous on propose des offres de maintenance qui sont pas très chères pour des petites entreprises et d'autres qui sont beaucoup plus premium on va dire c'est pas du tout les mêmes choses et c'est pareil pour Mailchimp et c'est pareil pour nous quatre finalement mais derrière ce qui nous intéresse en tant que professionnel c'est signer bien évidemment des plus gros clients parce que eux vont avoir des besoins sur lesquels nous on va pouvoir aller très loin etc. Et c'est sûr que pour le mailing pour la plupart des gens et j'en fais partie moi Mailchimp gratuit c'est sûr que ça convient très bien en fait mais on parle pas de la même chose et le client lui il sait qu'il doit investir là dedans généralement au niveau de l'e-commerce si tu préconises un mutualisé je ne sais pas si le client est au courant mais ça fait partie encore une fois de cette notion de bonne pratique de déjà savoir que tout ça existe alors toi tu parles de d'IP qui ont été chauffés et tout ça donc ça parle peut-être pas forcément à tout le monde mais il faut comprendre quand un email est envoyé effectivement petit à petit l'adresse qui envoie ce mail là est whitelistée au fur et à mesure parce qu'elle envoie des messages légitimes chez les providers si déjà arriver vers ton client et lui expliquer faire proche de pédagogie là dessus c'est aussi être dans la bonne pratique et je pense que tous les sujets qu'on évoque là c'est des choses qu'on doit retrouver en avant-vente dans les propositions expliquer que l'email c'est pas la même chose que l'hébergement que le prestataire d'hébergement même s'il coûte cher malheureusement c'est pas celui qui va envoyer l'email il y aura un autre prestataire etc. pour moi c'est ça la bonne pratique et la bonne pratique c'est aussi peut-être d'avoir plusieurs routeurs de mail et puis comparer lequel délivre le plus vite délivre le mieux et pas hésiter à suivre ça c'est de l'accompagnement il y a un moment voilà c'est ce que j'allais dire le mot clé ici c'est accompagnement parce que en fait c'est vrai que en tant que client de prestation de communication finalement l'objectif normalement il y a des gens qui savent exactement là où ils veulent aller qui ont cette culture qui ont des services communication je parle de gros clients il y en a d'autres qui ont besoin d'être accompagnés et je pense que cette dimension conseil c'est celle que propose Benoît dans ses prestations et justement c'est là où on va choisir au niveau de l'hébergement de prendre du dédié au niveau de la maintenance d'avoir un site qui va durer longtemps au niveau du mailing d'avoir effectivement des IP propres c'est cette dimension conseil je pense qu'on fait tous les quatre on a remarqué chez MailPoët on a remarqué dans les dernières cinq ans ça fonctionne ou ? oui ok et on a remarqué qu'il y a la disparition du consultant WordPress donc il y a de plus en plus les usagers qui nous écrivent ce ne sont plus les consultants c'est vraiment l'usager on a mené un sondage au mois d'août on posait la question est-ce que c'est vous qui avez installé MailPoët vous-même vous qui l'utilisez c'est devenu très populaire 95% des gens ont dit ben oui c'est moi qui l'ai installé c'est moi qui l'utilise donc on avait posé cette même question il y a trois ans ou il y a quatre ans et c'est plutôt 75% donc on voit et bon bref tout c'est pour dire dans le nous on voit l'opposé de ce que vous vous offrez c'est-à-dire il y a les consultants WordPress doivent avoir une plus grande valeur ajoutée aujourd'hui pour rester en vie et nous au niveau des usagers on voit de plus en plus d'indépendance des gens donc nous on se retrouve à faire du conseil sur de l'hébergement sur toutes sortes de trucs dans le service après-vente chez MailPoët parce que les usagers sont là ils sont seuls ils n'ont plus que consultant à disposition je voudrais vous poser une question à vous parce que c'est quelque chose qui revient c'est une terminologie qui revient très très souvent et j'aimerais vu qu'on vous a sous la main avoir votre avis on parle beaucoup dans les services de valeur ajoutée on en parle dans les contenus on en parle sur le web c'est devenu le grand mot la valeur ajoutée est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait bien me donner sa définition de la valeur ajoutée voilà c'est cadeau je crois que la valeur ajoutée ça a affaire avec la qualité c'est la différence le temps que vous réfléchissez juste un truc c'est que je vois Thierry je vois Kim je vois Mickaël je vois Didier j'ai une vision de la qualité vous avez une vision de la qualité Thierry a une vision de la qualité Didier a une vision de la qualité Mickaël a une vision de la qualité Madame a une vision de la qualité la qualité c'est un élément qui est très très subjectif ce que je vais estimer comme moi être qualitatif donc être une valeur ajoutée pour moi ça va pas forcément l'être pour la personne qui va lire mes comptes ou qui va acheter mon produit je pense qu'on peut résumer la valeur ajoutée à l'engrais qu'on donne à la plante le client c'est la plante le besoin c'est la plante la valeur ajoutée c'est ce qu'on va donner qui va permettre de grandir le tuteur sur lequel on va s'appuyer donc c'est le conseil c'est l'expertise c'est plein de choses on peut pas le limiter à un seul terme parce que la valeur ajoutée elle est partout la valeur ajoutée elle est dans le contenu la qualité du contenu qu'on donne et puis la pertinence du contenu la valeur ajoutée elle est dans le conseil de dire voilà c'est plutôt tel outil autre donc là c'est plutôt l'expertise c'est pas je vois ce que tu veux dire mais je suis d'accord sans l'être je vais t'expliquer pourquoi après la valeur ajoutée c'est l'élément de différenciation et l'affinité que va avoir le client avec cet élément de différenciation c'est quoi l'élément de différenciation ? la satisfaction elle en bout de chaîne ça va dépendre justement du client c'est le client qui va définir cet élément ça peut être justement le support la personnalisation du support je vais vous proposer une définition qui va vous paraître un peu prosélytique qui va vous paraître un peu bizarre mais après pas mal de lectures ces derniers mois qui m'apparaît comme étant un peu évidente la valeur ajoutée ce que vous allez apporter comme valeur ajoutée dans vos contenus dans vos services sont vos croyances alors je parle pas de Dieu mais finalement quand on y réfléchit deux minutes c'est pas déconnant parce que quand vous faites quelque chose quand on fait de la maintenance enfin de la maintenance quand on fait quand on propose du développement pour le business avec des solutions comme WooCommerce comme avec Le Mailing comme d'autres parmi vous font du développement de plugins de thèmes ou autres de conseils j'ai le droit je t'ai dit sinon tu dors dehors toi ce soir vous croyez en quelque chose Thierry croit en une qualité de travail qui lui est propre il y a d'autres personnes et ça c'est des vieux débats de développeurs ça va se chamailler pendant trois plombes sur est-ce qu'on met un point virgule ou est-ce qu'on fait ceci ou cela comment on écrit un bout de code et compagnie ce sont juste des croyances ce sont juste des croyances il n'y a personne qui a raison il n'y a personne qui a tort ce sont des croyances ce sont juste des croyances les gens ont envie de croire en quelque chose quand vous allez envoyer vos contenus quand vous allez communiquer et Seth Godin le dit très justement le marketing c'est la diffusion des idées aujourd'hui quand vous regardez les trois quarts des contenus c'est quoi l'idée derrière c'est de dire je vais vendre mon produit c'est pas une idée de vendre un produit c'est pas une idée de vendre un produit c'est qu'est-ce que vous défendez en quoi vous croyez c'est là le truc Stéphane c'est moi je suis derrière toi j'aurais un contrepoint à ce que tu dis je sais pas si ça va te parler mais de mon côté en fait maintenant je suis salarié de ma boîte donc je suis pas chef d'entreprise comme toi et d'autres et du coup je me fous un peu finalement de l'aspect business tant que la boîte tourne et qu'elle peut payer mon salaire en revanche je suis concerné évidemment par le fait qu'elle tourne après derrière du coup j'en viens à la qualité pour moi la qualité en fait quand j'ai un audit à faire on fait des audits pour la maintenance avant de récupérer un site pour voir si le site est maintenable en fait sur le long terme et on fait un audit l'audit il est gratuit je le dis pas trop fort parce qu'on va recevoir des demandes d'audit juste pour faire plaisir voilà bref l'audit il est gratuit mais cet audit en fait c'est un audit au contraire qui est hyper objectif objectivé je veux dire c'est à dire qu'il n'y a pas du tout de dimension subjective dans cette qualité là en fait qu'on mesure mais c'est technique c'est pas que technique parce que du coup derrière on va récupérer aussi des dimensions de justement qu'est-ce qui a été fait quel est l'historique de ce site quand est-ce que les dernières personnes ont travaillé dessus pourquoi qu'est-ce qu'elles ont essayé de faire quel était l'objectif en gros ça va être aussi de la rétro-ingénérique sur quel était l'objectif de son site et c'est marrant parce que quand avec mon collègue Nandor enfin collègue boss plutôt en fait Nandor qui est au fond là-bas on a le client au téléphone on peut lui retracer finalement des choses qui ont à voir avec l'historique de son site qu'est-ce qui s'est passé etc là t'es déjà dans la prestat et ben en fait le truc ce que je voulais dire par rapport à ça c'est que cette dimension qualitative là pour le coup elle est pas subjective en fait elle est vraiment objective et c'est à dire que le petit site du mec qui a tout fait tout seul ou qui a été fait en interne par un stagiaire etc on va l'auditer de la même façon finalement que le gros site de multinational en fait il n'y a pas de il n'y a pas de différence pour moi en tout cas dans ces deux trucs là et c'est vachement intéressant parce que du coup on voit tout et ça permet d'avoir vachement de recul justement sur ces différentes pratiques t'as des amateurs qui font des sites qui sont bien mieux en fait mieux tout court en termes au niveau objectif enfin si on raisonne de façon objective que des sites de multinationales et ça il n'y a aucun problème à le dire c'est un fait ça c'est clair ça se voit ça se vérifie tous les jours le truc si tu veux c'est que si tu veux à mon sens amener des prospects pour ton business ou si tu veux simplement avoir des lecteurs sur ton blog il y a à un moment donné l'élément différenciant il n'y a rien de plus qui ressemble à un blog de webmarketing qu'un autre blog de webmarketing il n'y a rien de plus qui ressemble à une presta de SEO qu'une autre presta de SEO n'est-ce pas François ? qu'est-ce qui va faire la différence ? si je prends François et que je prends je ne le vois pas dans la salle mais il y a créé à Nico qui est là aujourd'hui qui fait du SEO qu'est-ce qui va faire la différence entre ces deux prestations ? ouais c'est la personne c'est la personne alors tu dis le bagout effectivement mais c'est en quoi croit la personne ? avant les vacances scolaires mon fils avait terminé un peu plus tôt et donc plutôt qu'il s'ennuie à la maison je l'ai amené avec moi en rendez-vous client et alors c'est une petite anecdote mais pour lui montrer quel était le travail de papa et on va en rendez-vous client il passe la matinée avec moi et puis à la fin je dis bon alors qu'est-ce que t'as retenu ? bla 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 on est le plus beau bla 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 on est les plus forts bla 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 on est les meilleurs voilà donc quand je dis le bagout ça reste quand même quand tu vas on parle de valeur ajoutée d'expertise tout ça c'est qu'en permanence tu mets ça donc après c'est un individu c'est une entreprise c'est autre chose mais la valeur ajoutée elle est dans le conseil et la pertinence et le discours que tu as apporté est-ce que tu es rassurant ? est-ce que tu es... je pense que si on veut être rassurant d'une manière générale si on veut pouvoir convaincre les autres la première personne que vous devez convaincre c'est vous moi je vois plein de gens qui essayent de me convaincre et qui sont déjà pas eux-mêmes convaincus par ce qu'ils font ça va être compliqué de convaincre les autres je vous le dis tout de suite je vais aller dans ton sens parce que du coup j'ai bien aimé ton débat philosophique sur la valeur ajoutée et je ne m'étais jamais posé la question comme ça mais l'idée de la croyance est bonne je l'aurais définie autrement parce que moi je fais de la prestation principalement en régie donc je vais chez les clients et je considère que ma valeur ajoutée c'est arriver le matin avec des choses à faire auxquelles ils n'avaient pas pensé plutôt que d'attendre qu'ils me disent Benoît il faut faire ça j'arrive et je dis on va faire ça je ne savais pas que ça existait je ne savais pas que c'était possible etc. et parce que je suis convaincu que ça va marcher je leur propose ça et effectivement il y a une question de croyance sur amener un client sur du SEO plutôt que sur du SEA faire du micro format schéma du riche snippet parce qu'on y croit et parce qu'on pense que ça va fonctionner et aujourd'hui par rapport à l'emailing le gros sujet c'est le marketing automation donc on lit des choses là-dessus et effectivement avant d'aller chez le client et de lui dire on va faire du marketing automation peut-être déjà se former éventuellement y croire et si on adhère au sujet alors se lancer avec le client là-dessus après appeler ça comme vous voulez être convaincu avoir une croyance avoir la foi je sais que ce sont des mots qui font un peu un peu désuet un peu concon un peu bisounours en attendant c'est là que ça se passe Bonjour je m'appelle Benjamin moi je suis en train de créer mon agence digitale et je me pose beaucoup de questions sur l'avenir voilà alors aujourd'hui on est en 2017 et quand je rentre chez moi souvent c'est le lundi ou le mardi je vois dans ma boîte aux lettres une énorme paquette de pubs de tous les commerces autour et ça me fait penser au débat qu'on a sur les newsletters souvent je les prends et je les mets directement dans la poubelle jaune parce que j'ai autre chose à faire ou c'est pas le moment de temps en temps quand je suis curieux ou j'ai du temps je les lis je pense que c'est un peu pareil quand on ouvre sa boîte aux lettres et qu'on voit qu'on a une page pleine de newsletters on n'a pas toujours le temps de les lire je voudrais savoir si on partage la même vision de l'avenir est-ce que vous ne croyez pas que pour pousser de l'information la tendance sur les dizaines d'années à venir ça va être de passer par des réseaux sociaux pour diffuser l'information à ceux qui nous suivent et ceux qui s'intéressent à nous pour ne pas embêter ceux qui n'ont rien à faire et au contraire les emails ça va devenir plus ciblé avec du marketing automation en envoyant des mails à des personnes en les nommant dans le mail par rapport à une action qu'ils ont faite et en leur poussant du contenu pour le coup pertinent de la qualité un truc qui les intéresse est-ce que vous partagez cette même vision de l'avenir ? je crois je vais me permettre de répondre au premier je crois que la question n'est pas de savoir si on va pousser de l'information la vraie question c'est comment on va attirer les gens à nous parce que cette question de pousser de l'information sur les réseaux sociaux c'est ce qui se passe depuis 2006-2007 il y a une vraie saturation du truc il y a une vraie saturation parce que tout le monde est sur un marché on est tous sur un marché le but du jeu c'est de gueuler plus fort que le voisin donc on arrive à un stade où on ne s'entend plus et finalement si je garde cette image-là d'un marché où tout le monde gueule peut-être que la meilleure solution pour se faire remarquer c'est de la fermer donc la fermer ça veut dire je fais ce que j'ai à faire j'essaye d'apporter mes croyances ma foi les choses dans lesquelles je suis convaincu au travers de mes contenus et je vais trouver un public il y a une entreprise qui a fait ça très très bien qui aujourd'hui vend des smartphones à plus de 1000 euros qui est assise sur un trésor d'un trésor de plusieurs milliards de dollars je déteste cette entreprise je déteste cette marque c'est Apple Apple a défini son pourquoi son comment son quoi regardez les pages de vente d'Apple ils ne vont pas vous emmerder avec on vous offre des bonus on vous fait des réductions ceci cela regardez bien comment vous vend Apple comment Apple vous vend ses produits c'est un modèle du genre c'est un modèle de marketing Apple regardez les pubs Apple regardez les pubs Samsung juste ça vous avez d'un côté un marketing qui est basé sur le pourquoi et de l'autre côté un marketing qui est basé sur le quoi à savoir le produit quelle est l'entreprise qui aujourd'hui a le plus de fans et quelle est l'entreprise qui se permet d'être absente des réseaux et du combat sur les prix c'est juste ça on va peut-être garder ça pour le repas désolé de vous couper c'était sinon les autres ils sont sortis ils vont tout manger non non je rigole je veux qu'on vous applaudisse parce que c'était pas un exercice facile merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous